Autre tragédie dans l'actualité, l'ouragan Maria, l'état de catastrophe naturelle sera signé samedi, annonce du Premier ministre Edouard Philippe. Sur place, les besoins sont évidemment considérables, l'économie est paralysée. Un exemple, le secteur de la banane, il est vital pour la Guadeloupe, avec 75 000 tonnes exportées chaque année, 200 producteurs qui n'ont plus rien aujourd'hui. C'est un reportage de notre envoyée spéciale, Mélanie Nounès. Des bananiers dévastés, à perte de vue, à bord de son pick-up, brinque-ballant, Jean-Louis constate l'ampleur des dégâts. 18 hectares d'arbres couchés sur le sol, fendus en deux ou tout simplement déracinés, il produit chaque année 800 tonnes grâce à 10 salariés qu'il va devoir licencier. Ça devient de plus en plus difficile. Et là, vous n'avez plus rien à sauver ici ? Non, plus rien. Ce n'est pas seulement mon cas, mais c'est tous les producteurs. À quelques kilomètres, une autre bananeraie ravagée. David en exporte 99% vers l'Europe. 450 tonnes de bananes par an, à 12 euros la caisse de 20 kilos. Son manque à gagner, dit-il, est immense. La quasi-totalité des bananiers ont été rasés, couchés ou arrachés. Et c'est vrai que la banane est le poumon économique de l'île. Et l'inconvénient de cette culture, c'est que ce n'est pas une culture saisonnière. Elle est présente toute l'année. Donc on a du personnel qui est là avec nous toute l'année, sans revenus, sans production, sans vente. C'est être absent du marché. Les autres, pas une bonne place. Comment vous voyez l'avenir à court terme ? À chaud, honnêtement, je ne sais pas. On m'attend. Il faut maintenant couper ces bananiers, mettre la terre en jachère et espérer que la banane de Guadeloupe renaisse, dans le meilleur des cas, dans deux ans. À Capester, Mélanie Unes, Europe 1.